Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, j'ai décidé de vous raconter un cas d'école en matière d'affaires criminelles, l'affaire Flactif. Le 12 avril 2003, Mario, 14 ans, arrive dans la station du Grand Bornan en Haute-Savoie. Il doit rejoindre sa mère Graziella qui vit là-bas avec son mari, le beau-père de Mario, Xavier Flactif, un promoteur immobilier de la région, le couple a trois autres enfants en bas âge, les demi-frères et sœurs de Mario. Ce samedi de vacances scolaires, Mario arrive donc au chalet. Il sonne à la porte une fois, deux fois, trois fois, il patiente, mais personne ne vient lui ouvrir. L'adolescent finit par donner l'alerte. Sa famille savait bien qu'il arrivait, un taxi était même venu le chercher à la gare. Alors pourquoi personne ne lui répond ? Il finit par entrer dans le chalet, accompagné de voisins. La baie vitrée s'ouvre sur une demeure parfaitement propre, bien rangée, le frigo est plein. Une casserole à temps, sur la plaque de cuisson, les lits sont vides, et les trois étages silencieux, aucune trace de la famille Flactif. Le jour même, les parents et leurs trois enfants sont inscrits au fichier des personnes disparues. L'affaire est désormais entre les mains des enquêteurs et de la justice. Les Flactif ont-ils tout simplement décidé de disparaître ? Les enquêteurs en doutent et saisissent les experts scientifiques de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Leur objectif ? Inspecter le chalet à la recherche du moindre indice. La voix du crime de cet épisode était à l'époque directeur adjoint de l'IRCGN. C'est lui qui a piloté l'enquête scientifique de cette affaire hors normes. Bonjour Général François Daoust. Bonjour Jean-Alphonse. A quel moment, vous, la gendarmerie scientifique, vous êtes appelé pour faire la lumière sur cette disparition ? Quelques jours après. Parce que, rapidement, les gendarmes sur place, la brigade de recherche et le procureur de la République, estiment qu'on est quand même face à un événement qui n'est pas normal. Ce n'est pas une simple disparition, c'est encore moins un simple week-end. Le fait qu'il y ait le fils du premier mariage de Graziella, qui soit là, pour lequel il y a eu un taxi qui est venu le chercher, et que tout d'un coup, il n'y ait personne et plus sa famille, laisse supposer qu'il y a eu un événement grave. Donc, face à ce chalet et à tous ces questionnements, et aux premiers éléments qu'ont pu voir les gendarmes qui étaient rentrés dans le chalet avec, justement, le fils de Graziella, eh bien, ils demandent l'assistance de la gendarmerie scientifique. L'assistance, parce qu'il faut bien le reconnaître, il n'y a pas grand-chose dans ce chalet. Pour le fils, quand il arrive et qu'il voit le chalet quasiment fermé, et la première chose qui le choque, c'est d'avoir un chalet propre, d'apparence, rangé, et qui est très froid, dans la façon de voir les choses. Vous, comme moi, nous avons des enfants, et à partir de ce moment-là, on sait très bien que lorsqu'on a des enfants qui sont assez petits, nous vivons chez nos enfants, et le désordre est permanent. Vous avez un œil d'expert, évidemment, quand vous rentrez dans cette maison. Vous l'avez dit, on soupçonne rien, il n'y a pas de désordre, rien n'a été touché. Qu'est-ce qui cloche ? Alors, ce qui cloche, c'est un ensemble de petits éléments mis bout à bout. La première, comme je vous l'ai dit, c'est trop bien rangée. Quand le fils a essayé de voir comment était la maison, il y a des couettes qui ont disparu, il y a des traces d'essuyage, ça semble particulièrement propre, il y a des éléments troublants. Si on part en week-end ou on part longtemps, on ne vient pas de remplir le frigo. On ne laisse pas le repas du soir, prêt à être réchauffé, sur la gazinière. Tous ces éléments mis bout à bout interrogent tout le monde et vont nécessiter un déroulement de travail en se disant, nous sommes face à une scène de disparition. Et vous précisément, comment vous partagez la tâche ? Comment vous vous organisez ? C'est la première fois qu'a été mis en place la coordination des opérations criminalistiques. C'est comment mettre une équipe pluridisciplinaire sur le terrain de façon à coordonner les actes d'experts avec les actes des généralistes du prélèvement. Donc c'est une dizaine de spécialistes qui descendent sous les ordres du chef d'escadron Servetas qui va être le coordonnateur, nos yeux, sur le terrain. Donc pour faire simple, général, ce sont des experts très spécialisés et chacun dans leur discipline, vous le dites, analyse des tâches de sang, l'ADN, les empreintes digitales, etc. qui arrivent sur place. Ils vont tous être dirigés par une même personne pour que l'examen du chalet soit le plus efficace possible. Alors une fois que cette organisation est mise en place, par quoi on commence ? Première chose, c'est de se dire on ne déboule pas là-dedans de manière anarchique. On se met légèrement en retrait, en partie à l'extérieur, où à un moment, on sacrifie la première pièce dans laquelle on va faire des prélèvements pour en faire le lieu de convergence des équipes qui vont être réparties entre les différents étages, les différentes pièces et qui vont effectuer les prélèvements. Nous avons ce que nous appelons une main propre et une main sale, c'est-à-dire la main sale, celle qui va faire les prélèvements et qui, au fur et à mesure, va changer de gant, changera de pince pour éviter qu'il y ait des contaminations et la main propre qui va réaliser les scellés qui vont être enregistrés les uns derrière les autres de façon à savoir où est-ce qu'ils ont été pris. Il y a la photographie avant le prélèvement, la photographie du prélèvement, la photographie après le scellé réalisé. De façon à ce que tout soit organisé et tracé, tracé d'une manière juridique, mais tracé aussi d'une manière scientifique. Alors c'est un travail extrêmement fastidieux, minutieux, très long. Au bout de combien d'heures, combien de jours, vous découvrez vraiment un élément qui est parlant ? Rapidement, avec par exemple l'usage du Blue Star, on va s'apercevoir qu'il y a des traces de sang un petit peu partout. Des traces de sang de différents types. Il y a celles de nettoyage, donc qui ont été étalées et on ne peut pas dire l'origine de la blessure qui a pu les causer, mais il y en a d'autres, que ce soit sur un coin de table, que ce soit sur un coin de mur, que ce soit près des lits qui sont caractéristiques pour certaines de coups avec une arme contendante et d'autres qui sont de vaporisation microscopique due à une vélocité, un projectile. Alors il y a une découverte qui est très importante, c'est ces morceaux d'émail. On retrouve aussi à différents endroits, notamment à proximité des lits, comme des traces de porcelaine, des petits morceaux, comme si des verres tout fins avaient été cassés. Des éclats. Des éclats. Ok, on en retrouve un certain nombre. Ça, ça interroge. Et rapidement, l'expert en odontologie de l'IRCGN dit « Attendez, là, je pense que c'est de l'émail de dents. À vérifier, mais c'est de l'émail de dents. Rapidement, l'observation microscopique, les thèses, etc. vont confirmer cette hypothèse. » Ça veut dire qu'il y a eu des coups violents ? Des coups. Et il va plus loin en disant « C'est de l'émail de dents, mais c'est de l'émail de dents de lait. » Donc ? Ce sont les dents des enfants. Et là, le scénario devient de plus en plus macabre. Alors là, on est certain que les Flactifs, évidemment, n'ont pas disparu comme ça. Il y a bien eu agression. Une piste d'autant plus plausible que Xavier Flactif n'est pas très aimé dans le village. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet. Après tout, la disparition peut être liée aux affaires de M. Flactif. Donc, on voit bien que toutes les hypothèses sont d'entrée, mises sur le tapis. Et à partir de ce moment-là, il y a une équipe qui est en train de travailler sur le profil de M. Flactif. Quelles sont ses affaires ? Depuis quand est-il venu en Savoie ? Où est-ce qu'il travaillait avant ? Dans quoi travaillait-il ? Ah oui, déjà dans l'immobilier. Il y avait eu déjà une liquidation judiciaire. Donc, est-ce que c'était net, pas net ? Est-ce que la brigade financière avait des éléments dessus ? De façon à soit matérialiser des éléments qui vont venir ouvrir une piste sérieuse, soit au contraire les fermer au fur et à mesure. RTL 6h36, Marie Guerrier. Le 4x4 Toyota de la famille Flactif, retrouvé en Suisse hier. Une découverte presque un mois jour pour jour après la disparition du promoteur du Grand Bornan, de sa compagne et de ses trois enfants. Une nouvelle source d'indices en tout cas, Jean-Philippe Baille. Des confirmations de la découverte du véhicule, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry ont demandé sa mise sous scellée. Hier soir, ils se sont rendus en Suisse avec les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Car à présent, il s'agit de faire parler le 4x4. On recherche en priorité des empreintes fraîches qu'on fit à un enquêteur ou encore des cheveux, en tout cas, la moindre trace d'ADN. Pour fermer le maximum de portes, par exemple, pour déterminer si ce n'est pas Xavier Flactif lui-même qui a été le dernier à conduire ce 4x4. Le véhicule a été retrouvé, semble-t-il, abandonné au bord d'une route sur la commune de Mérin. Elle se situe juste à côté de l'aéroport de Genève-Cointrin qui n'est qu'à une soixantaine de kilomètres du chalet des Flactifs. Général Daoust, il y a donc cette découverte, la découverte du véhicule des Flactifs, découverte qui est cruciale. Et là aussi, vous allez faire des prélèvements. Qu'est-ce que vous retrouvez dans cette voiture ? Cette voiture, elle est d'abord comme pour confirmer une hypothèse d'un départ rapide à l'étranger ou autre, plus ou moins bien scénarisé, ce véhicule est sur le parking de l'aéroport. Nous, on retrouve des traces de sang en nombre et qui correspondent après analyse au sang des cinq membres de la famille. Donc le véhicule a été conduit par quelqu'un d'autre, le volant a été bien essuyé, le levier de vitesse également, mais dans le coffre, il a servi à transporter cinq victimes. Là, vous avez la certitude à ce moment-là, Général Daoust, que cinq crimes ont été commis. Oui, là, à ce moment-là, avec le véhicule, on sait que les cinq personnes qui ont disparu, on ne les reverra jamais vivantes. Avec vos hommes, Général Daoust, vous prélevez et tracez tout ce que vous trouvez dans le chalet, dans la voiture. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est énorme. Combien de scellés vous avez en tout ? Pratiquement, pas loin de presque 1000 scellés qui avaient été faits. Si on envoie au laboratoire, selon la méthode ancienne, qui est tout doit être analysé, on thrombose le laboratoire pour presque un an, sans savoir si le premier scellé qui va être analysé est le plus prioritaire, et celui qui a le plus de probabilité de porter des traces discriminantes par rapport à un autre. Donc, c'est une fois qu'on avait ces scellés, et en fonction du déroulé des prélèvements et de leur lieu de prélèvement, dire, voilà, on va commencer par analyser ces 20 scellés, parce que là où ils ont été trouvés, il y a probablement le plus de chances de trouver des traces déterminantes, indicielles, que pour d'autres. Et on y est allé comme ça, par vagues de 20, les uns après les autres. Et on a des réponses beaucoup plus concrètes, qui ne s'éparpillent pas, et qui ne durent pas trop longtemps dans le temps. Parallèlement à toutes ces analyses scientifiques, qui sont très nombreuses, on l'a vu, il y a aussi une enquête de voisinage, et parmi les personnes interrogées, il y en a une qui se démarque, c'est David Otia, avec sa femme, Alexandra, il est partout, à la télé, sur les radios, il parcourt les médias. Il a un discours un peu particulier sur Xavier Flactif, il ne l'aime pas beaucoup, écoutez ce qu'il raconte. Savoir toujours parler aux gens, des tournées, même des entreprises qui travaillaient avec lui, qui ne voulaient plus, il arrivait toujours à les revoir, et puis à les endormir. On est arrivé par rapport à lui dans la région, on est venu pour une location, il y a un an et demi, deux ans, où je devais louer un chalet qui était en construction, mais comme il n'a jamais terminé, donc il nous a mis à droite, à gauche, pendant un an, un an et demi, enfin un an, quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets, sans que les propriétaires étaient au courant, donc on lui payait un loyer, et bon, je ne sais pas comment ça allait, quoi. Ça vous étonne, sa disparition ? Aussi vite, ça me semble bizarre, quand même, quoi. Et puis il y a ce couple, alors, les hauts tiers, ce couple de voisins, le chalet, il est juste en face. Et d'ailleurs, ce sont les Flactifs qui leur louent ce chalet, donc ils se connaissent bien. Là, vous allez vous intéresser très vite à eux. Les enquêteurs ont très vite remarqué que pendant que nous faisions, l'équipe des experts faisait les prélèvements chaque fois qu'on est revenu pour corroborer des hypothèses dans le chalet ou autre, eh bien, il y avait un voisin qui observait chacun des mouvements, des enquêteurs ou des experts avec des jumelles. Puisqu'il était en face, depuis son chalet, il observait. Alors, c'est pas rare que X ou Y, devant une telle affaire, une affaire de cette ampleur, essaye de voir ce qui se passe. Mais l'insistance quand même à savoir ce qui se passait, à voir, observer, et cette propension à vouloir s'exprimer pour donner des hypothèses qui laisseraient à croire que vraiment le passé de ces précédentes affaires immobilières a rattrapé M. Flactif, intrigue. Et c'est une piste sérieuse parce que très vite, David Autia va se retrouver dans la peau du principal suspect. Oui, on va retrouver un tout petit peu de sang entre les lattes du parquet. Ce sang n'appartient pas aux membres de la famille Flactif. Donc, il va y avoir un ensemble de prélèvements, à peu près de mémoire, 300 personnes dans l'environnement de Flactif et du village du Grand Bornan en vue de discrimination. Rapidement, on arrive à savoir que c'est le sang de David Autia. Les enquêteurs ont remonté la piste grâce à l'ADN découvert dans la maison des Flactifs. Il y avait les 5 empreintes génétiques des 5 membres de la famille plus un 6e ADN, apparemment celui de David Autia. Pour ce qui est de son mobile, tout est encore très flou. Sur place, en Haute-Savoie, l'envoyé spécial de RTL, Étienne Baudu. Que ce soit à son travail ou dans son voisinage, David n'a pas l'image d'un criminel, bien au contraire. Depuis mai dernier, un mois après la disparition des Flactifs, David travaillait dans un garage comme mécanicien dépanneur. Son patron ne lui fait encore aujourd'hui que des éloges, ponctuels, sérieux, dynamiques, jamais absents. David Autia, il est placé en garde à vue, septembre 2003. Qu'est-ce qu'il raconte aux gendarmes ? Derrière, on a le département des sciences du comportement, qui à l'époque était encore embryonnaire, qui dit, attention, dans l'interrogatoire, il faut avoir des arguments forts, indiciels, qui montrent qu'il n'y a pas d'échappatoire et qu'on ne peut pas nier l'évidence. Donc très rapidement, les enquêteurs vont montrer à David Autia le rapport en disant, voilà, il y a votre ADN, pourquoi ? Eh bien, il a vu tout. Tout de suite ? Tout de suite. Qu'est-ce qu'il raconte ? Pendant longtemps, les versions qu'il va donner, vont être quand même « je les ai tués ». Alors, ça diffère selon le procédé, mais il les a tués. Et une des dernières versions qu'il va donner, c'est « mais en fait, quand j'étais allé au chalet pour m'expliquer avec monsieur Flactif, parce qu'il voulait s'expliquer, c'est ce qu'il donne comme raison, le fait que monsieur Flactif le faisait déménager régulièrement d'appartements en chalet, de chalet à un autre chalet, la veille pour le lendemain, pour y loger d'autres personnes, etc. Il y en avait assez, je voulais m'expliquer avec lui. La dernière version qu'il donne, c'est « il y a deux hommes qui m'assomment ». Quand je reviens à moi, toute la famille est morte et ils me disent « tu te débarrasses des corps, sans ça, on s'occupera de toi ». Alors, voilà pour David Autia et ce qu'il raconte déjà aux gendarmes, mais il va aller plus loin parce que là, il va reconnaître que ses corps, il les a brûlés. Comment ça se passe ? Il vous emmène quelque part déjà, David Autia ? Il dit aux enquêteurs « bien, voilà, j'ai brûlé les corps dans la montagne, je vous emmène et là, on arrive à un grand virage dans la montagne ». À quelques kilomètres ? Oui, oui, à quelques kilomètres dans la montagne et c'est en septembre, la nature est verte, on ne voit rien. s'il les a brûlés là, il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus rien. Et là, les enquêteurs nous demandent de redescendre en disant « écoutez, il nous a dit qu'il avait brûlé les corps à cet endroit, nous, on ne voit rien. Est-ce que vous pouvez venir vérifier ? » Donc, on envoie une équipe de nouveau, biologiste, odontologue, anthropologue, parce qu'à partir du moment où nous sommes plusieurs mois après le décès et après une crémation supposée, bien évident que la nature est passée par là et que ce ne sont pas des corps que l'on recherche mais des éléments de corps. Donc là, il faut avoir un œil à viser, on reste plus de deux jours sur le terrain et on va passer comme ça, on monte 200 mètres en amont et pareil, on descend de 400 mètres en aval. On va tamiser de la terre et on va retrouver des petits éléments. Petit à petit, on a comme ça un ensemble d'ossements qui sont retrouvés, y compris au-dessus de l'endroit où il a dit avoir brûlé les corps et qui sont dus à ce qu'on appelle la prédation naturelle. C'est-à-dire, il y a des animaux, il y avait un morceau de corps et ils ont pris un os et ils l'ont remonté, ils l'ont grignoté et puis ils l'ont laissé là-haut. Voilà. On n'a pas retrouvé tous les ossements mais on en a retrouvé suffisamment pour matérialiser les crimes. Les crimes. Il y a également trois autres personnes qui sont placées en garde à vue et qui sont entendues. La femme de David Otia, Alexandra, et puis un couple de voisins, les Arendza. Arendza, tout à fait. Alexandra Otia, c'est non-dénonciation de crime, association de malfaiteurs. Le couple Arendza, accusé d'avoir aidé à se débarrasser du corps et c'est comme ceux-là qu'ils vont comparaitre aux assises, ces quatre personnes. Alors David Otia, il est renvoyé pour quintuple homicide, le procès s'ouvre en 2006. Leurs déclarations sont concordantes ? Elles vont toutes dans le même sens ou pas ? Alors, leurs déclarations sont concordantes avec les premiers aveux de David Otia. À tel point qu'à force de variations de versions, même au procès, Arendza va dire à David Otia, à David, dis la vérité. Dis la vérité. Dis comment ça s'est passé. J'étais là pour beaucoup de choses, donc dis-le. Comment est-ce qu'il se comporte ces deux hommes et ces deux femmes à l'audience ? De ce que j'en ai perçu en tant que spectateur à l'audience, Arendza était très marqué, mais vraiment marqué. À un moment même, il pleurera dans le box, face à ce déferlement d'événements qu'il y a eu et la prise de confiance qu'il a dû en avoir au fur et à mesure de la démesure de cet acte auquel il a participé en aidant au nettoyage avec son épouse, en aidant à transporter les corps, etc. Et là, lui, il est très marqué. Son épouse était Arendza perdue. Et après, nous avons le couple Otia-lefèvre qui, un, s'enferme presque dans un mutisme, ne voulant pas changer sa version avec les deux hommes qui seraient venus faire l'exécution de la famille Flectif et elle qui essaye de se faire le plus discret possible, mais qui ne va pas y arriver parce qu'il va y avoir la projection de ces interviews télé au procès. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La salle est complètement bouleversée. Il suffit que vous regardiez de nouveau ces interviews pour dire qu'elles sont d'une violence et méchante avec des insultes sur la famille, sur Flectif. Elles s'excusent ? Non. Mais il y a quand même une question centrale qui reste. Pourquoi est-ce qu'ils en voulaient autant au Flectif ? Dans les déclarations, c'était pour s'expliquer parce que j'en avais assez de déménager à droite et à gauche. Et en fait, c'est pour s'emparer du chalet qu'ils avaient loué à Flectif. Ils vont même sortir un pseudo-acte de compromis de vente ou de vente qui est un faux pour montrer qu'ils avaient acheté le chalet dans lequel ils étaient à la famille à la famille Flectif. Donc, c'est le détournement de biens par excellence et la jalousie derrière qui a gangréné l'ensemble. Voir une famille qui finalement vit bien avec des biens immobiliers qui brassent des affaires, etc., qui les logent d'une manière un petit peu blessante parce qu'on les met dans un appartement puis dans un chalet puis dans un autre chalet en les faisant changer comme ça du jour au lendemain. Donc, ils ont des biens, ils ont une voiture, ils ont un 4x4 et nous, on pourrait avoir ça aussi. On le mérite autant que ça se monte tout seul. Quels souvenirs gardez-vous du procès général d'Aouste ? Comme j'encadrais l'ensemble des experts pour les opérations, j'étais là, ne serait-ce que pour soutien avec eux et à la demande du ministère public aussi, de façon à ce que les experts qui, à cette époque, pouvaient ne pas forcément consulter leurs notes soient le plus explicite possible dans la présentation de leur expertise. D'ailleurs, il y a eu là-dessus, pas un incident, mais une petite mise en cause de M. Esperanza par les avocats de David Othia, M. Esperanza, spécialiste des traces de sang, qui étaient partis dans une explication trop naïve et trop complexe. Et les avocats se sont engouffrés là-dedans, non pas pour décrédibiliser M. Esperanza, mais simplement décrédibiliser les résultats de son expertise, en disant mais finalement votre science, ce n'est pas une science. Et il y en a même un qui a rajouté, je m'en souviens parfaitement, oui, mais finalement vous allez faire condamner un homme sur une science de clown. Donc ça a créé un incident, le président de la cour d'assises a arrêté, a demandé à ce que ça se calme et avec toute l'ironie que certains avocats peuvent avoir, en disant M. le président, vous avez raison, j'ai été excessif dans mes propos en traitant cette science de clown. ce serait faire injure aux clowns. Ça donne un petit peu la teneur des échanges qu'il pouvait y avoir entre la défense, les experts, l'accusation et le président qui a été vraiment quelqu'un qui a tenu le procès mais à bras le corps. RTL 7h12, la suite du journal Jean-Marie Lefebvre. La cour d'assises de Haute-Savoie a suivi les réquisitions de l'avocat général. David Otilla condamnait la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le quintuple assassinat en avril 2003 de la famille Flactif. Son ex-compagne condamnée à 10 ans de prison et un couple d'amis condamné respectivement à 15 et 7 ans de réclusion. La réaction des partis civils au terme de ces longues semaines de procès est de plus de 5h30 de délibéré avec Étienne Baudu. Sandra Ortolanos c'est la sœur de Graziella celle qui a tenu à bout de bras toute sa famille pendant l'instruction et tout au long du procès. Hier soir, pour la première fois, Sandra a pleuré. Ça fait 3 ans qu'on attend qu'il soit reconnu coupable et ça y est. Une part de justice est rendue, oui. Ma sœur va pouvoir se reposer en paix. Puis nous aussi, oui. C'était mon combat de 3 ans. 3 ans, c'est très long. Mario, le fils de Graziella, le rescapé comme on l'appelle a retrouvé lui le sourire. Un sourire un peu triste, c'est vrai. On se souvient de son regard noir planté dans celui de David Othia. Je peux dire maintenant que ma famille repose en paix et qu'on n'est plus obligés d'y représumer et qu'on peut dire maintenant assassin, complice et voilà, on est soulagé. David Othia est donc condamné à la perpétuité. Il fait appel du verdict mais il va se rétracter au tout dernier moment. Il n'y aura donc pas un autre procès et a fortiori pas d'explication supplémentaire de sa part sur son geste. Général Daoust, aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment cette famille a été tuée. Alors, pour les enfants, les éclats d'émail des dents de lait montrent que nous sommes là sur un acharnement avec une arme contondante. Donc, à partir du moment où il y a ça, c'est pas autre chose. On a retrouvé un étui de 6,35. On suppose que M. Flactif et Mme Flactif ou Mme Flactif ou M. Flactif ont été tués avec l'arme à feu. Voilà. Sans qu'on soit totalement sûr de l'ordre mais qui a été frappé avec cette balle. Voilà. Ça reste un mystère. Alors, vous êtes gendarme Général Daoust, ça n'a échappé à personne. Vous enseignez aussi la criminalistique à vos élèves. Essayez d'enlever une seconde, une minute votre uniforme de professionnel. En quoi cette affaire vous a marqué vous, personnellement ? Alors, elle m'a marqué à deux titres. La première, c'est comme je le disais, ça a été une évolution du traitement des scènes de crime. évolution vers quelque chose de raisonné et ça rentre dans l'enseignement des futurs techniciens en identification criminelle. Ça rentre dans le cheminement de l'ensemble de toutes les grandes scènes de crime, y compris les scènes de catastrophe. C'est arriver à gérer une scène quelle que soit son ampleur de façon de ne rien oublier et avoir tous les éléments. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est toujours les rapports humains. C'est voir jusqu'où même s'il y a à travers l'histoire un certain nombre de crimes qui montrent la jalousie ou autre. Se retrouver face à des éclats d'émail qui montrent que des enfants ont été tués avec un acharnement, c'est difficilement supportable pour le jeune papa que j'étais en plus à l'époque. Général Daous, on peut dire que vous vous souviendrez toujours de la famille Flactif. Oui, tout à fait. Et même au procès, Mario, le fils, qui finalement, arrivant un jour après, a pu échapper lui aussi à cette tuerie, était arrivé au procès avec un t-shirt où il avait toute la photo de la famille sur lui pour bien marquer tout le monde en disant n'oubliez pas, c'est une famille qui a disparu. Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Flactif. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada